Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le SSL Native Essential Bundle. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter, c'est important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description de la vidéo pour pouvoir acheter vos packs de samples et VST sur Loop Master, WA Production, Loop Cloud et Plugin Boutique. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Si vous souhaitez vous procurer le bundle SSL Native Essential pour avoir la tranche de console SSL émulée sur la base de la console 9000K ainsi que le bus compresseur, vous pouvez aller directement sur le site de Plugin Boutique, vous aurez un lien affilié dans la description. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier sur les bons plans, puisqu'en ce moment il est à 54 euros le bundle au lieu de 498. Donc c'est vraiment une très bonne occasion pour avoir des VST de qualité, ça sonne vraiment bien. Au niveau de la tranche de console, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut, des filtres High Pass, Low Pass, Equalizer, possibilité grâce au petit interrupteur E d'avoir l'émulation de la tranche de console SSL 4000E, un compresseur avec une entrée Side Chain, un Gate et les vumètres pour pouvoir contrôler votre son vraiment de façon très pointue. On peut changer directement le cheminement du son entre les filtres, les EQ et la section dynamique. Écoutez la partie Side Chain, interagir sur les Solomute, bref, c'est assez complet et c'est très bien fait. En ce qui concerne le bus compresseur SSL, c'est une sorte de légende. Là, ça vous permet d'y accéder tranquillement. Il y a une option Side Chain dessus qui est vraiment cool. Vous avez même un filtre High Pass pour pouvoir gérer vos sonorités, et un Dry-Wet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc 54€ au lieu de 498€, je pense que c'est à ne pas louper. Vous pouvez aller aussi sur le site de Solid State Logique où vous allez le trouver à 41€, mais il faudra rajouter les taxes par rapport à la TVA française. Donc au final, ça vous reviendra au même prix à peu près que sur Plugin Boutique. Là, comme vous pouvez voir, SSL Essential Bundle, il est à 41,99€. De toute façon, une fois que vous aurez fait votre installation et que vous aurez rentré votre code sur votre e-lock, vous allez devoir revenir pour pouvoir télécharger le SSL 360 qui va vous créer votre console SSL virtuelle dans l'ordinateur. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One. Ce que j'ai fait pour pouvoir vous présenter les VST SSL, j'ai repris le morceau que j'ai utilisé lors de ma dernière présentation de VST Web et j'ai remplacé le tout par des VST de chez SSL. Notamment au niveau des Transients Shaper, j'ai utilisé le Drumstrip que je vous avais déjà présenté pour mon kick et ma snare. Après, j'ai utilisé la tranche de console SSL Channel Strip 2. Donc on va se faire un petit tour du propriétaire histoire de voir un peu comment ça fonctionne. Donc en haut à gauche, vous allez avoir le Low Pass et High Pass Filter. Juste en dessous, vous allez avoir la section Equalizer avec la possibilité de transformer vos aigus avec un filtre Bell puisque par défaut, il va être en High Shelf. Ensuite, Equalizer Paramétrique pour les High Medium, Equalizer Paramétrique pour les Low Medium, un interrupteur On-Off, un switch pour passer de SSL 9000 à SSL 4000 et enfin, on va avoir l'Equalizer des basses fréquences avec la possibilité de passer d'un Low Shelf à un filtre Bell. Au milieu, on va avoir le vue-mètre d'entrée, le vue-mètre de sortie, un gain d'entrée, un gain de sortie et ici, on a un petit switch qui va nous permettre d'appeler la console SSL 360. Donc c'est un programme que vous allez installer et en fait, ce qu'il va faire, il va reprendre directement les tranches de console que vous avez dans votre session. Donc là, pour cette vidéo, j'en ai utilisé trois que j'ai mis directement sur mes bus et j'ai un SSL Comp qui est sur mon bus master. Donc en fait, ça vous transforme tout simplement l'ordinateur en console SSL. C'est relativement cool. On a une petite fonction Zoom ici qui va nous permettre d'avoir plus de détails et de voir correctement tout ce qui concerne la tranche de console avec la possibilité de faire des solomutes, de gérer les sidechains, d'écouter les sidechains, de gérer les niveaux de volume, etc. Donc c'est relativement complet. Maintenant, si on écoute le son, au niveau du son, ce que ça donne, donc l'instru, vous allez la reconnaître. Comme je vous l'ai dit, c'est celle que j'ai utilisée pour les VST de chez Waves. Allez, on s'écoute ça et on voit ce que ça donne avec le tout SSL. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc en gros, voilà au niveau du son. Donc maintenant, si on reprend un peu ce que j'ai fait, en ce qui concerne mon kick, je l'ai retravaillé directement avec le SSL Drumstrip. donc c'est pour ça que je n'ai pas mis plus de tranche de console en fait, puisque là, ça me permet de traiter mon son, d'ajouter de la compression. Enfin là, sur celui-ci, je n'en ai pas mis, mais je peux traiter mes basses fréquences, mes hautes fréquences. Donc ça, c'est assez complet. Au niveau de la snare, pareil. Après, au niveau de mon bus de reverb, j'ai changé de reverb. J'ai pris la reverb Intensity d'Arthuria. Donc ça donne aussi un très bon style. En même temps, j'ai utilisé la partie sidechain pour pouvoir donner du rythme en fait à ma compression de reverb. Et donc ensuite, les Channel Strip. J'en ai utilisé un sur mon bus de mélodie. Donc là, je vais muter les drums. Je vais muter la basse. Et vu que je vous ai fait la vidéo sur les bons plans, au niveau de distorsion, j'ai utilisé la Black Box directement sur ma 808 et le Shadow Hill Compresseur directement sur mes drums. Donc en ce qui concerne, par exemple, les drums. Bon, on va commencer par les drums. Allez hop, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la section filtre. Donc là, c'est mon low pass. Relativement efficace. Le high pass. Après, la partie aiguë. La possibilité de se mettre en bells. Les high mid. Donc on peut vraiment sculpter le son comme on en a envie. Pareil pour les low mid. Et ensuite, j'ai mes basses fréquences. que je peux mettre aussi en bells. Après, je vais avoir mon compresseur avec la possibilité de choisir le ratio. J'ai mon très chaud. Le réglage de mon release. Et j'ai juste un switch pour mettre un fast attack. Après, je peux choisir soit de faire ma compression en RMS ou en pic. Ensuite, j'ai mon gate. Bon, là, le gate, je ne l'ai pas utilisé puisque souvent, on utilise le gate pour tout ce qui va être enregistrement de batterie réelle. Là, c'est une batterie que j'ai créée à partir du sampler de Studio One. Donc voilà, pas besoin. Après, bien sûr, je peux mettre le solo, le cut. Le gate peut faire expander. J'ai aussi un bouton d'attaque. Et ici, je peux faire mes routages pour choisir si le son passe d'abord par l'équaliseur. Ensuite, les filtres. Après, la dynamique. Ainsi de suite. Avec l'ensemble, j'ai quelques presets que je n'ai pas vraiment exploré pour l'instant. J'ai essayé de régler tout par moi-même. Et honnêtement, ça sonne plutôt bien. Donc juste derrière, suite à la vidéo d'hier, si vous avez été chercher le pack gratuit de Plugin Alliance, vous allez bénéficier de ce compresseur. Donc c'est un compresseur qui est basé sur une émulation matérielle en sachant que vous avez, en quelque sorte, c'est comme si vous aviez trois compresseurs. Vous pouvez utiliser le compresseur optique que vous avez ici. indépendamment du compresseur que vous allez avoir en dessous dit discret, le compresseur discret. Et en fait, vous pouvez utiliser les deux en même temps, ce qui vous fait en gros trois compresseurs. Et donc, au niveau son, si je coupe la tranche de console et le Shadow Hill, ça donne ça. et si je le remets, voilà, c'est très, très parlant. Après, si je prends ma basse, au niveau de la basse, j'ai remis une tranche de SSL. Cette fois, j'ai utilisé le sidechain puisque mon kick va venir sidechain le compresseur directement. Donc à chaque fois que le kick tape, le volume descend légèrement. Après, je peux augmenter le taux de compression si ça me fait plaisir. augmentez même, accentuez la release pour que ça aille plus vite. Et donc là, il suffit tout simplement de cliquer ici et penser à choisir, donc allumer la partie sidechain et choisir ce qui va servir de sidechain. Et là, pareil, sur ma 808, si je coupe le son, des effets, ça donne ça. Donc là, j'ai coupé et les drums, et les effets des drums, et les effets de la 808. Et après, la black box, c'est un module de distorsion-saturation. On va avoir un switch pour pouvoir choisir si on attaque les low, medium, on va dire, et les high. Ensuite, un potentiomètre pentode, un potentiomètre de saturation, un potentiomètre tridiode, on peut rajouter du R, bon là, je ne l'ai pas fait, vu qu'on est sur une 808, le potentiomètre de sortie, et ensuite, ici, vous avez un petit potentiomètre de mix, donc là, je l'ai mis à la moitié pour faire comme une saturation parallèle. Et franchement, ça fait très bien le taf, la saturation est très jolie. Là, on est sur les low, flat, high. Et ça, c'est dans le pack gratuit de chez Plugin Alliance. Donc on repart sur SSL. Au niveau de mon Bus Master, donc j'ai mis l'équaliseur graphique de chez SSL pour pouvoir arranger plus ou moins mes niveaux, mettre un petit filtre à 30 Hz ici. Donc ça, c'est un petit équaliseur paramétrique SSL où on va avoir directement la possibilité de choisir les différents types de courbes que l'on veut. Donc là, je me suis mis en E-pass à 30 Hz pour pouvoir couper tout ce qu'il y a sous les 30 Hz puisqu'on ne les entend pas. Donc ça ne sert à rien de les laisser. On a la possibilité d'écouter les bandes en solo. Et ensuite, donc pour ces trois premiers points, je suis en mid. Le reste, je suis en stéréo normal. Donc après, on peut écouter les bandes comme on le souhaite. bien sûr, j'ai mes mélodies aussi, donc je vais retirer. Hop ! Donc là, si je coupe la tranche SSL, ça donne ceci sur les mélodies. On m'avait demandé quel effet j'avais utilisé pour faire les effets de stutter. Donc sur cet instru, j'ai utilisé l'infiltrateur de Debus Machine et je fais un déclenchement directement grâce à une piste midi. Donc j'ai choisi trois effets. J'ai mis un effet de filtre, un effet de répétition et un effet de panning. Et en fait, au fur et à mesure, suivant les endroits où je me trouve, dans mon instru, c'est ici, voilà, j'ai ma piste ici qui est pour l'infiltrateur et je déclenche les effets comme j'en ai envie. Donc voilà, donc c'est vraiment un excellent multi-effet qui peut vous permettre de transformer vos mélodies, de donner du rythme, du mouvement. Bref, c'est à utiliser sans modération. Donc maintenant, la tranche de console, on commence à la connaître. Pareil, j'ai utilisé mon kick pour pouvoir légèrement sidechain les mélodies avec le kick. Donc si je mets les drums, là, si je coupe tous les effets que j'ai sur mon bus master, ça va me donner ceci. et donc, j'ai mis un SSL comp pour pouvoir ajouter une première compression. Ensuite, j'ai utilisé l'équaliseur Millenia, donc pareil de chez Plugin Alliance que vous trouverez sur le site de Plugin Alliance. J'ai utilisé aussi le compresseur Magnum K. C'est un excellent compresseur pour le mastering et j'ai utilisé au niveau limiteur le PSP Xenon ainsi que mon petit limiteur habituel de Studio One. et donc là, par exemple, si je veux écouter juste ma basse, je peux apporter bien sûr des réglages qui vont se faire en temps réel sur mes plugins dans la session. Pareil au niveau du compresseur. Donc, si j'augmente le threshold, là, on sent bien la compression. de la session. de la session. Donc voilà pour cette petite présentation du bundle essentiel de chez SSL. Profitez-en, il est à 54 euros sur Plugin Boutique. Donc j'espère que cette petite présentation du bundle SSL native de chez SSL vous aura plu. J'ai essayé de vous en montrer le maximum. Au passage, vu qu'hier je vous ai fait la vidéo sur les bons plans du mois d'avril, je vous ai montré quelques VST gratuits du pack de Plugin Alliance. J'en ai profité pour faire un ensemble. Donc maintenant, laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit pack SSL. Moi je le trouve vraiment top. La qualité sonore est vraiment bonne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.